B'aard à azubillah, m'shutam al-ra'im, bismillah ar-rahmat ar-ra'im. Assalat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salamat asliman. Alhamdulillah, rabin al-amin. Frères et soeurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ici votre soeur en islam Amina pour vous présenter notre nouvelle rubrique Rappel du moment ou bien Leçon du moment sur FJM, Forum des Jeunes musulmans. Avant tout, nous aimons vous souhaiter la bienvenue dans cette page et aussi nous excuser du retard accusé de nos programmes. Notez que tout cela est dû au fait que nous voulons vous présenter quelque chose de bien, de halal, bref, quelque chose d'islamique. Et aussi, merci pour vos encouragements et vos prières. Pour revenir au but de ces vidéos, il s'agira des vidéos dans lesquelles, incha'Allah, nous allons traiter différents thèmes et entrer avec ce que nous vivons quotidiennement, incha'Allah, et toujours avec la touche islamique. Et comme il s'agit de rappel du moment, donc pour une première, nous allons parler du rappel lui-même ou du fait de rappeler sa soeur ou son frère en islam. Vous parlez du rappel frère et soeur en islam, c'est justement vous inciter à ne pas voir le mal partout. Car oui, des fois, quand on fait du rappel, d'aucuns le prennent mal et vont jusqu'à même dire pour qui elle se prend celle-là ou bien celui-là. Peut-être est-il ou elle meilleure que nous ? Est-il Dieu ou bien un juge ? Évidemment pas, mais ta soeur est ton frère en islam. Et en ce titre, nous avons le droit de rappeler, de se rappeler entre frères et soeurs, un droit. Pourquoi ? Parce que c'est Allah Ta'ala lui-même qui nous l'a ordonné à travers le prophète, dans les versets suivants. Premièrement, dans beaucoup de versets, effectivement, mais nous allons en prendre deux comme exemples. À la Sourate Azariyat, au verset 55, Allah nous dit, Que soit issu de vous une communauté de gens qui appelle au bien, c'est-à-dire qui recommandent le convenable et interdisent le blâmable. Ceux-là sont ceux qui réussiront. Alors, frères et soeurs en islam, si nous voulons être des croyants, de vrais musulmans, mais également ceux qui voudront réussir, ici-bas et dans l'au-delà, nous devons accepter qu'on nous rappelle. Mais n'oublie pas que si toi aussi, tu as ta part de responsabilité envers moi, de me rappeler. Donc, il s'agira d'un travail doublement, ou bien vice-versa. J'ai le droit de te rappeler, mais toi également, tu as le droit de me rappeler. Donc, frères et soeurs en islam, on voit bien qu'ici, que le rappel est quelque chose de bien, surtout ayant des êtres imparfaits qui ont tendance à oublier rapidement, ou bien à être déroutés par quelqu'un, ou bien dans le pire des cas, par un groupe de gens. Et c'est dans ce but strict que nous nous permettons de rappeler ou la noble cause du Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important, frères et soeurs en islam, n'oublions pas que celui ou celle qui vous rappelle n'est pas forcément meilleur que vous, mais ils ou elles veulent simplement le meilleur de toi-même. Et n'oublions pas aussi que quand je t'indexe du doigt, mes autres trois doigts m'indexent moi-même. Et aussi, des fois, n'oublions pas, ou pensons à ce que ce soit, la façon à eux de rendre grâce à Allah, de les avoir remis sur le droit chemin, après avoir été dérouté, ou bien après avoir été dans la jahiliya, c'est-à-dire dans la période de l'ignorance. Sur ce, frères et soeurs en islam, si ce verset, « Oazakilfa'ilna zikra tanfa'un mu'minim » est rappel car, le rappel profite aux croyants, est clair dans nos cœurs, mais aussi dans nos têtes, Inch'Allah, nous aurons un esprit de dépassement sur tout ce qui nous attarde. Sur ce encore, j'aimerais témoigner de l'affection à votre égard, et vous remercier de votre attention. FGM, ensemble, pour une jeunesse musulmane plus consciente. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.